De la musicopoli. Parce que bravo à vous, beatmaker anglophone, cette année 2020. J'ai invité pour cet été. C'est ça. Le CDO, Coder Officer. C'est le premier décodeur. C'est un journaliste. Il travaille notamment sur l'émission After High avec Bouskapé. Interview Carex a été un des hosts aussi du podcast. Est-ce que tu vois ce qu'il te parle ? Tu vois ce qu'il te parle ? Les initiales, c'est C. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'était de marque pour, d'ailleurs, la fin de la saison. Je suis très, très heureux dessus et d'avoir discuté. Je suis entre passionné de musique, donc c'était vraiment... Et est-ce que, Chris, tu peux expliquer comment on a structuré un... Très simple. Raphaël Deçon qui est une sélection de 10 beatmakers franc-anglophones dont on a le plus 20. Des sélections, du coup, c'est pas un top. De ce maker mentionné, vous pourrez découvrir de chaque épisode une playlist. Pour vous représenter les sons dont on prépare une playlist, au moment où on parle du son, de meille play sur l'épisode du podcast dans la playlist et revenez. Elle voulait écouter l'épisode, je peux le dire, n'hésitez pas. Et là, notre intro est du repartis next door, donc on va envoyer. Et comme l'épisode est divisé en deux parties, francophones, comme l'a dit K. Écoutez les deux. Et 11 coups de mille. Let's go. Six, 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 six. Ça va l'épisode du podcast dans le beatmaking et au DJing. Ça va et toi, mon gars, Chris ? Super bien. Écoute, on est en 2020 et prix dans lequel on vaut cœur et des DJs au cours de cette année 2020 dans les corseaux. Tout à fait. La rétrospective, je crois, c'est que notre invité, on a pu se rendre compte. Même des morceaux, on s'est rendu. Il a été sorti en 2000. Franchement, c'est peut-être le confinement à jour. Mais en tout cas, plaisant pour nous, auditeurs. De faire, comme tu dis, une rétrospective. Se rendre compte aussi des projets et du coup, des beatmakers. Il peut vibrer cette année. Donc, oui, et en plus de ça, on en a. C'est cool. Cet invité, il a travaillé pour OCA, pour Move, ABCDR évidemment. Et il veut avoir une application Akinato. Forcément, le logo, vous l'avez deviné, on a écrit Raffa. Salut les garbichettes. Beaucoup pour la présentation et merci pour l'invitation. Écoute, merci à toi. Du coup, comme on l'a dit dans l'intro, on va faire justement un focus sur les beatmakers et DJ dont on a le plus apprécié le travail au cours de cette année. Et on va être un petit peu chauvin puisqu'on va commencer par la francophonie. Parmi les beatmakers qu'on a choisis, on commence justement avec Flem et le KGB. Du coup, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Flem, on a Flem d'un côté, le KGB. Il y a notamment Amine, FRC, MOI. Je ne sais pas si j'en oublie d'autres. Alors, sachant que MOI, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est l'alias de producteur de Frisk Orléans, je crois. Ok. Il me semble. Ça a vérifié, mais je crois que c'est ça le bail. Ok. Et du coup, il fait partie des beatmakers qu'on a choisis tous les trois. Et ils travaillent depuis de longues années, en tout cas pour Flem avec Frisk, justement. Et pour cette année 2020, brièvement, c'est Drill FR4. LMF, c'est quasiment la totalité de l'album, hormis Orlin qui a été produit par CZ et Stretch 4. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, franchement, pour Flem ? Bah ouais, non, non, Flem, effectivement, il bosse depuis quelques temps avec Freeze. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est qu'ici, il y avait déjà une identité sonore qui se dégageait de Projet Bluebeam, donc il y a deux ans. Là, il a fait un taf, il a eu une progression assez monstrueuse. Alors, déjà, parce qu'on est dans l'année de la Drill et qu'effectivement, il y a la moitié des prods de l'album qui prennent cette direction-là. Mais je trouve que, justement, dans ce courant Drill, appliqué à la France, c'est probablement celui qui a fait le taf le plus monstrueux. Enfin, lui, évidemment, les autres coproducteurs, mais comme il est réalisateur, évidemment, on va avoir tendance à pencher les récompenses sur lui, on va dire. Et moi, ce que j'adore, tu vois, sur tout le travail de la Drill, c'est de la manière qu'ils ont eu, lui et les autres, de ne pas faire une appli, comme ça a été le cas, malheureusement, parfois. Ouais, une espèce de copie de producteurs dont on va parler tout à l'heure, quand on parlera du rap anglophone, de gens comme Axl Beats ou Wait Wait Mellow. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus original dans l'approche, je trouve, dans la manière d'essayer de faire de la Drill à leur sauce, quoi. Et en fait, ce que j'aime bien avec Flem, et en tout cas la production sur cet album-là, c'est comment ils arrivent à mélanger plein de choses, du genre, moi, sur les ambiances, par exemple, tu vois, sur les mélodies, tu vois, sur les mélodies, par exemple, je reconnais beaucoup plus du métro-booming d'époque Savage Mode. Tout ça mélangé, tu vois, à des trucs drill, tout ça mélangé à des espèces de basses, notamment, évidemment, on pense à la basses de Free Israel, par exemple, qui me fait presque plus... Ben ouais, non, mais celle-là, dès qu'elle part, avec l'effet de saturation qui va bien, là... Non, mais je pense qu'on a tous levé les mains en l'air quand on a entendu la première fois celle-là, quoi. Elle me fait penser plus au travail qu'a fait un mec comme... Merde, comment il s'appelle déjà ? Du coup, là, j'ai un trou de mémoire. Ronnie J, le mec de Floride. Enfin bref, voilà, en fait, ce que j'adore, c'est que de premier abord, cet album, on a l'impression que c'est un peu un long tunnel en termes de musique, c'est-à-dire que c'est un peu toujours des mélodies très termes, très nocturnes, mais il y a tellement plein de petits détails, plein de petites nuances tout au long des... Par exemple, numérologie, là, il y a une voix dans la prod. Mais il y a souvent des voix, il y a souvent des espèces de voix. Ouais, l'ambiance, c'est ça, les ambiances qu'ils mettent, qu'ils ont apporté dans les prods de LMF, c'est... En fait, c'est toutes les voix un peu spectrales, tu vois, t'as l'impression que c'est des fantômes qui te passent dans l'arrière comme ça, à côté de trucs hyper puissants. Effectivement, il y a un passage dans l'album entre l'art de la guerre et numérologie, et là, c'est la guerre, ces morceaux-là, alors que là, il y a des moments, tu vois, sur la Drills, où c'est beaucoup plus calme, je pense à un truc comme Big Pharma, tu vois, par exemple. Tu vois, Big Pharma ou même Célépart 2 avec H22, tu vois, c'est plus fin, tu vois, c'est plus discret. Bref, le travail qu'a fait Flemme et tout le studio KGB, tous les autres producteurs de l'album, c'est assez incroyable, effectivement. Oui, même par exemple, le logo Audi, la slide, comment on l'utilise sur le logo Audi. Bien sûr. C'est ouf, c'est ouf. Et puis, je pense qu'il faut aussi noter pour l'année de Flemme et de tout le cours en général, le projet SO Le Flemme, projet collaboratif avec le rappeur Django. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'il cristallise bien, en tout cas, il représente bien l'année justement de Flemme, et surtout ce titre-là, tu vois, qui pour le coup est trop bien choisi. Oui, SO Le Flemme. En plus, c'est son tag, donc… C'est ça, c'est ça. Ah, mais cette année, c'est SO Le Flemme, de toute façon, dans toutes les prods qu'il a fait, effectivement, en dehors de cet album-là et de ces albums qui produisent entièrement, il y avait effectivement un morceau comme Drill Part 4, Drill FR Part 4, pardon, de Gazo et Frisk Orléon, par exemple. Ouais, c'est assez phénoménal aussi, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est un des producteurs de l'année, même si effectivement, il y a un travail collectif. C'est clairement SO Le Flemme en 2020. Clairement, clairement. On reste dans le 9-2, on va un petit peu plus loin, mais on reste dans le 9-2, on bascule avec Junior à la prod. Junior à la prod, beatmaker depuis moins de 10 ans, mais il est là, je crois, depuis 2013-2014, et qui justement fait partie du collectif Le Sommet, avec Desk On The Beat, Easily, Blackstar. Il a produit pour Shai, Seaboy, Fali Poupa, Benach, 13 Blocks, évidemment, PLK, 404 Billy. Je vous recommande 2-3 vidéos sur la chaîne de Mouv, d'ailleurs. Cette année, j'avais fait des lives. Qui place mon produit. Moi, je me permets. Cette année, on a fait des lives pendant le confinement où on venait justement sur la discographie, ça s'appelait les prodtalks, on venait avec la discographie de certains producteurs, et on a réuni ça dans certains best-ofs par artistes, en fait, donc un prodtalk spécial Booba, spécial Ross, spécial Lafouine, spécial Dossé, etc. Et justement, 2-3 fois, et PLK aussi, je crois, et du coup, 2-3 fois, on a des extraits de la discussion qu'on a eue avec Junior, justement, qui permet un peu de mesurer sa gamberge de producteurs, et on a un épisode, effectivement, aussi, qui est sorti de la prod sur Paris, c'est magique, qui a probablement des plus gros singles, moi, je trouve, en tout cas, à mes yeux, des plus gros singles de cette année, et ça y est beaucoup pour la prod. D'ailleurs, je ne sais pas si on te l'a déjà demandé en interview, c'est quoi qui t'a fait basculer, justement, dans ce kiff de la prod, toi, Raphaël ? En vrai, de vrai, je pense que ça a toujours été le cas, à partir du moment où j'ai eu un CD de rap entre les mains, tu vois. Mon premier CD de rap, ça devait être, je crois, le deuxième album des Foodgees, donc The Score, qui est un gros, gros album de rap américain, donc ils sont en 96, avec d'énormes tubes comme Kimmy Ling Me Softly, Foodgees Live, etc., Ready or Not. Et en fait, je pense que très vite, tu sais, j'ai ouvert le livret, j'ai commencé à lire Produits par un machin, Produits par un truc, bon, là, c'était en anglais, tu vois, donc là, je ne captais pas encore complètement, mais après, je ne sais pas, j'ai eu des albums de rap français comme L'École du micro d'argent d'Aiam, Quelques gouttes suffisent d'arsenic, et je voyais Produits par un truc, Produits par un machin. Donc, en fait, comme je pense qu'inconsciemment, je comprenais qu'il y avait des particularités sonores et musicales du rap par rapport à d'autres choses, tu vois, dans comment sonnaient les batteries, comment sonnaient les instruments parce que ça passait par des machines, c'était un peu filtré. Je pense qu'en fait, il y a un truc sonore qui m'a plu, et à partir du moment où j'ai commencé à éplucher les livrets de disques, à voir qu'il y avait, qu'on tient un sample d'eux, d'aller sur Internet, d'aller chercher les samples, les trucs, les machins, bon, là, j'ai été complètement mordu par le truc. Et puis après, il y a eu plein de choses, il y a eu l'arrivée du magazine, un magazine qui s'appelle Scratch, qui était un magazine, qui était un side project de XXL Magazine, qui était un grand magazine de rap américain. Et donc, ils avaient fait un magazine qui était à la base, je crois, mensuel, puis après bimensuel, bimistriel plutôt, qui se consacrait uniquement qu'à l'univers de la production des producteurs. Donc là, c'est pareil, ça a kiffé, et puis j'ai kiffé. Et puis après, avec l'arrivée d'Internet, c'était encore plus facile d'avoir accès à ce genre d'informations, des interviews, etc. Donc voilà, quand je suis arrivé à l'ABCD Art du Son, vers 2010, je me suis dit, ma mission, ça va être d'interviewer des producteurs, ce que j'ai fait en majorité sur l'ABCD Art du Son. D'ailleurs, on recommande à tous ceux qui écoutent d'aller checker la dernière interview que vous avez fait pour Faze, qui est ouf. Elle est ouf. Quand on voit tout ce qu'il a pu faire dans justement cette dernière décennie, la partie Soundcloud et comment il est arrivé après sur le rap. Exactement. On recommande fortement. En tout cas, bon début dans la production avec, pour le coup, The Score, parce que Wyclef Jean, qui est lui-même artiste et producteur, ça a fait. Tout à fait. Oui, exactement. Et puis Salam Rémi aussi, tu vois, grand producteur aussi, qui est sur le truc. Donc voilà, plein, plein, plein de gens. Totalement. Pour revenir à la junior, ce que je trouve assez ouf, en fait, c'est sa versatilité, sa polyvalence. Le mec produit cette année pour Trezbloc, pour Meryl, pour Dinder Bigot, un des singles de l'album, pour Leto, donc pareil, c'est magique. Et ce qui est très fort, c'est que malgré qu'il ait des propositions musicales différentes à chaque fois pour chacun de ces artistes-là, on arrive à reconnaître, en fait, je trouve qu'il a de plus en plus une patte affirmée, notamment dans l'utilisation de ces caisses claires. Tu sais, c'est des caisses claires qui sont très sèches, très courtes, qui sont très personnalisées, tu vois, si je trouve, sur un morceau comme Diplomatico, par exemple, de Trezbloc. Incroyable. C'est l'instru, l'instru, elle est hyper lourde, mais la caisse claire, tu sais, elle est toute fine, toute légère, et en fait, il n'y a pas besoin de plus. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il arrive à chaque fois à trouver les bons éléments. c'est équilibré, c'est malin en fait. En fait, c'est ça que j'aime bien chez Junior, c'est ça le truc, c'est que c'est malin. Ces productions, elles sont vraiment malines et ouais, c'est pour ça que moi, Paris, c'est magique, j'ai adoré parce que ça réunit à la fois ce truc, même dans le jeu des hâtes, tu vois, ce n'est pas un truc régulier ou avec plein de roulements, tu vois, ils utilisent des petits contre-temps et puis après, il y a tout le travail sur les sangles. Il y a la grosse trompette dans le long de la prose. les boucles qu'il a à chaque fois, il les travaille, il va utiliser des effets, il va les déformer et en même temps, ils sont quand même mélodieuses sur Paris, c'est magique, c'est le cas, sur toute génération, le morceau de PLK et Rimka aussi, sur Pavel, tu vois, sur Pavel, le truc, on a l'impression que la boucle, elle est bourrée, tu vois, tu as l'impression qu'elle est complètement alcoolisée ce truc. Moi, j'adore. vraiment, je trouve qu'il a un vrai talent et qu'il s'affirme de plus en plus et cette année, ça a été la preuve. Pour rebondir sur Diplomatico de 13 blocs, moi, je ne sais pas, mais depuis 2017 et la sortie de Mascoff, de Boomin et Futur, je fais encore plus attention à l'omniprésence des flûtes dans la trappe et franchement, chaque année, j'essaie de me faire un petit top morceau flûté. Et là, Diplomatico, pour le coup, top 3, easy. easy. Ah ouais, complètement. Et en plus, je pense que ça a commencé à disparaître, ces trucs justement de flûte parce qu'il y a un moment, on avait une overdose. Mais lui, tu vois, c'est pareil, il va chercher une espèce de mélodie de flûte mais tu vois, elle est un peu floue, elle est oscillante, tu vois. Donc enfin bref, comme d'habitude, il fait un super taf sur soit les bouts qu'il travaille lui-même, soit les bouts que lui file d'autres producteurs. Donc Vladimir Pariente notamment. Donc franchement, énorme boulot, je trouve, de junior. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire ? Non, c'est trop. Franchement, grosse année, grosse année de junior à la prod. On bouge un petit peu du 9-2, on va un petit peu plus loin en France, on se rend à Metz avec Ryan Coffey. Ouais. Ryan Coffey, en bras droit de Lidji depuis plus d'un an. Tristesse Business qui est justement, il est au corps de l'album et cette année justement, ils sont revenus ensemble. Déjà, lui-même sortait ses morceaux en solo et en 2020, il a sorti Couleur Canel que Lidji a repris justement pour en faire Palace Mafia et à côté de ça, ils sont revenus en octobre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, avec Bosco L'Extra et pour moi, Ryan Coffey, c'est la musique raffinée. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. C'est du velours. Ah non, c'est du velours. C'est du velours. Moi, ce que j'adore chez Ryan, c'est notamment sur Bosco L'Extra et c'était le cas déjà aussi dans des morceaux évidemment sur Tristesse Business et que tu sens que le mec est très influencé par le son OVO qu'a développé Drake sur ses albums et puis toutes les sorties R&B, je pense notamment à un groupe que j'adore qui est Division et son producteur en 1985. Tu sais, il y a des choses très planantes, très pleines de vertiges sonores, tu vois. Et lui, il va traiter ça avec des batteries qui sont au contraire très boisées, très chaudes. Tu vois, il y a une espèce de contraste de son que j'adore chez lui et que je trouve bien fait et que ça marche aussi bien sur des trucs comme Mauvaise Nouvelle où tu as une rythmique un peu afro-caribéenne que sur des trucs qui sont beaucoup plus marqués R&B et rap traditionnels, on va dire, tu vois, comme le Rouge ou comme Manège. Ah non, Manège, c'est presque un truc de reggae d'ailleurs, je trouve. Il y a un espèce de truc où tu as une espèce de chaloupe un peu reggae, tu vois. Mais bref, moi, c'est cette capacité qu'il a à allier un peu deux univers différents que je trouve assez fou chez lui. Et ouais, c'est un mec, il est hyper talentueux. Les trucs qu'il fait, effectivement, les instrumentaux qu'il a sortis tout seul cette année. Tu as évidemment parlé de Couleur Cannelle. Je pense aussi à un truc comme Radar qui est presque de la pop 80's, tu sais, tu vois. Mais c'est totalement ça. Très bien. Parce que souvent, ça peut être un peu vulgaire, tu vois, de refaire de la pop 80's. Tu vois, par exemple, ce qui est fait sur certaines parties de l'album de The Weeknd cette année, tu vois. Je trouve qu'il y a des trucs, c'est vraiment cliché de ouf et je n'ai pas du tout aimé. Mais lui, je trouve qu'il fait ça de manière beaucoup plus fine. En fait, c'est ça. Tu parlais de, je ne sais plus si tu as utilisé de l'élégance. Je ne sais plus ce que tu as dit à la fois. De la musique raffinée. Raffinée. Mais c'est ça en fait. Il y a quelque chose d'élégant chez lui, tu vois, chez Ryan. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en vrai, mais c'est quelqu'un qui est soin, tu vois. Il a du swag, tu vois. Et je pense que c'est ça. Tu vois, il y a du raffinement chez lui. C'est vraiment du velours et c'est bien fait, quoi. C'est très riche, tu vois, musicalement. Tu sens qu'il a influencé plein de choses, mais il dose bien les choses. Du coup, ce n'est jamais vulgaire, en fait, tu vois. Parce que souvent, tu vois, tu sais, la limite entre le kitsch et le raffiné, elle est fine. Et lui, tu vois, il arrive à rester élégant dans sa musique. Moi, pour Bosco L'Exedra, tu sais, la montée dans Mauvaise Nouvelle, quand tu lances le projet, je trouve ça ouf. Vraiment, je le trouve très fort. Archifort. Pareil, j'avais noté Radar aussi avec ces mêmes influences 80s dont tu parlais, qui tirent un peu vers la disco. Et un autre morceau que j'avais noté de Ryan Coffey, c'est Palace Mafia. Non, Palace Mafia, c'est juste comme on parle de musique raffinée, la viche-musique, un peu hymne de réussite aussi. Un gros shout-out à la bromance dans le morceau. C'est ça, c'est ça. Et moi, ce que j'ai kiffé dans ce morceau-là en particulier, c'est la structure. Ça commence vraiment de façon très progressive. Tu as la boucle de piano qui démarre, après, tu as la percu qui entre en jeu, une trompette, la guitare, la basse, et boum, ça retombe d'un coup. Et puis, tu as le petit passage audio interview. Et après, tu as Climax qui repart avec tout l'ensemble. C'est incroyable. Et franchement, la connexion avec un mec comme ça. Il a quoi ? Il a 21 ans Ryan Coffey en plus ? Oui, c'est jeune. C'est n'importe quoi. Ça promet. On revient à la capitale. Pas le 9-2, mais Paris, Paris-Centre avec Easy Jew. Easy Jew qui bosse depuis trois ans maintenant avec Jossman depuis 0-0, 0-dollar. Même avant, je crois. Même avant ? Oui, même un petit peu avant déjà. Fais voir la discographie de Jossman parce qu'un des morceaux que je préfère d'eux et qui est un des plus connus, c'était dans le vide. Et dans le vide, c'est déjà sur... Vous étiez déjà là ? C'est déjà sur Matrix, non ? Et Matrix, c'est 2016, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble tous les deux, effectivement. Mais on le voit vraiment énormément à la prod dans quasi tous les projets. C'est vraiment à partir de 0-0-0, du coup. Oui. Et donc, cette année, effectivement, ils ont sorti Split ensemble, effectivement, où il y a encore cette collaboration. Oui, Easy Jew, c'est probablement, moi, je le considère, comme un des producteurs les plus talentueux de ces dernières années. Je trouve qu'il a un vrai don pour les textures, pour les ambiances, surtout pour un mec comme Joss Mann, en plus, qui a beaucoup ce truc d'être dans sa bulle de mec qui fume de l'herbe et qui veut refaire le monde un peu dans sa tête, tu vois. Et qui contient un peu, justement, sa rage, tu vois, qui laisse s'exposer sur certains morceaux. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là chez Easy Jew que je trouve fort, c'est ce côté un peu enveloppant, tu vois, de sa musique. Tu as toujours l'impression d'être un peu dans une bulle. Je pense à un morceau comme… Je n'arrive plus à… Quel morceau c'était ? Il y a un morceau comme ça où tu as vraiment l'impression d'être dans un truc un peu aquatique, tu vois, sur Split. Et ouais, en plus, moi, ce que je trouve ça fort chez lui, c'est sa capacité à capter les évolutions du rap américain, mais sans en faire des pâles copies non plus. Tu vois, il y a des morceaux là sur l'album. Je pense à Mauvaise Humeur, à Si tu savais… Ah, mais Si tu savais… C'est des choses, tu vois, qui ressemblent à du Pierre Bourne. C'est incroyable. Pierre Bourne qui est un producteur US que moi j'adore, que je trouve un des mecs qui a été les plus inventifs de ces dernières années. Mais chez Pierre Bourne, il y a un truc très dépouillé, tu vois, alors que Easy Jew, il va reprendre un peu le même concept que lui, c'est-à-dire la musique un peu planante, presque de jeux vidéo, tu vois. Sauf que lui, il va rajouter plein de petits détails, tu vois. Donc ouais, je le trouve hyper fort. Alors après, le seul défaut, je trouve qu'à Split, c'est que c'est peut-être un peu long et que du coup, on y perd un peu. Aussi bien pour Justman qu'Easy Jew, tu vois, sur l'efficacité du truc. Je pense qu'ils auraient dû épurer un peu plus, tu vois, pour qu'on garde quelque chose d'un peu essentiel, tu vois, une espèce de save du projet. Mais après, globalement, tu vois, si tu prends les titres un par un, il y a toujours des espèces de petits trucs audacieux, tu vois, des petits trucs ingénieux à chaque fois et c'est fort, quoi. Et puis évidemment, alors, c'était un morceau qui est sorti en 2019 mais il y a aussi le Durak de… Ah mais Durak, déjà, parlons-en, parlons-en. J'avais l'impression d'être… Je suis jamais à la New York mais j'avais l'impression d'y être dès que j'écoutais le morceau, moi. Non, mais c'est ça, tu vois, il y a cette espèce de brutalité dans le beat, tu vois, ce truc très puissant, tu vois, qui cogne, quoi, franchement, EasyJu hyper fort et je ne sais pas si c'est de son fait ou si c'est simplement qu'il n'a pas eu les occasions mais je serais curieux de le voir travailler, tu vois, un peu plus à l'extérieur que Jossman. Bon, là, ça a été le cas avec Isha mais ils avaient déjà travaillé sur LVA2, je ne sais plus si sur le 1 c'était le cas mais en tout cas sur le 2 et ouais, tu vois, je serais curieux de voir ce qu'il peut faire en plus avec d'autres artistes même si déjà ce qu'ils font avec Jossman, c'est cool, c'est un vrai univers musical bien déterminé donc ouais, très fort EasyJu évidemment. Ah ouais, moi EasyJu, quand je l'écoute, enfin, quand j'écoute ses prods, il me donne vraiment un sentiment de je ne pourrais jamais faire ce truc même si je l'étudiais 45 ans, quoi. Je trouve que c'est, il y a un truc de génie qui ressort. Enfin, j'allais parler d'une prod qui n'est pas s'arrêtée en 2020 mais quand j'écoute Business par exemple sur l'album précédent, mais ça me claque la tête, quoi. Et en même temps, il est aussi capable, tu vois, de faire des trucs entre guillemets à l'ancienne, je pense, alors je ne sais pas, maintenant j'ai un doute, est-ce que c'est lui qui le produit ça ? Le morceau qui était sur JOS qui s'appelait, putain, un truc hyper boom bap qui s'appelait temps, non, ce n'est pas temps mort, où il dit et je m'endors sur du temps mort, c'est l'occasion je crois. Ah oui, si, à l'occasion, si, si, si. Et c'est EasyJu qui le produit, là je viens de vérifier et tu vois, il est capable de faire plein de choses, tu vois, comme ça EasyJu. Par exemple, même le morceau Je sais, le morceau Je sais qui est un peu plus festif, il est capable de faire plein de choses, franchement, à voir justement s'il bosse avec d'autres artistes que ça peut donner, comme tu l'as dit. Exactement. Ça peut être cool. Après, dans notre sélection, on a également AceLookie qui a été choisi par Raphaël, mais je pense que tout le monde sait pourquoi tu l'as choisi, même nous. AceLookie, Chex, est-ce qu'il y a besoin de rajouter plus de choses ? En fait, c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, dans notre sélection qu'on a fait tous, il y a des mecs, c'est un peu des évidences parce qu'ils ont été un peu omniprésents et qu'ils ont été hyper forts sur vraiment des projets au long cours, tu vois. Effectivement, on a parlé d'Izidio et de Flemme ou même de Ryan Coffey dans une moindre mesure. AceLookie, au final, il n'a pas beaucoup de placements cette année, mais alors, TX, putain. C'est un blockbuster. Ouais, TX, tu vois, je suis vraiment content qu'il m'ait fait confiance pour faire un épisode de La Probe dessus parce que cette proche, je la trouve phénoménale, tu vois. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient, bon, en gros, si j'ai bien compris, il a foutu du halftime et du gros bide partout. Ouais, mais en fait, tu peux prendre l'effet, tu peux prendre cet effet-là qui a un effet plutôt démocratisé aujourd'hui dans plein de prods, mais c'est après ce que lui, il en fait. Il va chercher l'extrême limite de la dissonance, tu vois. C'est-à-dire que tu prends les éléments un à un, ça ne ressemble à rien. C'est ça, en fait, quand on regarde la prod. Quand tu les fais écouter, tu vois, en fait, un à un, ça ne ressemble à rien et tu te dis, tu ne peux rien faire de ça. Mais assembler, ça donne plein de petits glitchs sonores, tu vois, plein de petits effets bizarres de bug, tu vois, et ça sonne hyper bien. Il y a sa manière d'utiliser la basse aussi. On est dans une époque où souvent, les basses, c'est des trucs très efficaces, tu vois, ils vont droit au but, une seule note, boum, 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 tu vois. Lui, non, il va aller chercher une autre mélodie, tu vois, qui complète. Bref, moi, cette production, je la trouve absolument phénoménale et ce qu'en font en plus les mecs dessus. Non, mais en plus, moi, je me suis pris directement le clip et le morceau en même temps, ça fait que ça a rendu le truc encore plus ouf parce que, comme tu l'as dit, il y a des morceaux dont les instruments, on peut les écouter juste en solo, sans les paroles des artistes et même là, en écoutant la prod qui est ouf, je me dis, mais comment les mecs qui sont dit, on va réussir à poser sur ça et à la fin, on écoute le morceau. Déjà, en plus, c'était un featurier qu'on attendait tous depuis longtemps à 13 blocs Niska et ce qu'ils en ont fait, c'est… Non, mais la prod, même lui, il explique, il aime bien chercher des trucs un petit peu fous mais pour moi, la prod, elle vient de Mars. La prod, c'est… Ouais, avec toutes les sonorités qu'on entend, vraiment, c'est un truc, on dirait, il vient d'une autre planète. Même dans l'épisode, il y a un moment, il montre une deuxième mélodie qu'il a finalement effacée. Ouais, avant de mettre le gros beat, justement. C'est ça et au début, tu te dis, ouais, ça fait vraiment chelou mais même dans l'ensemble, bon, il l'a effacée mais je trouvais qu'elle sonnait bien aussi, tu vois, dans l'ensemble, non, c'est… Ouais, et puis il a une autre prod sur l'album qui est un peu plus conventionnel, on va dire, tu vois, sur l'album de 13 Blocks, je ne sais plus quel titre c'est mais c'est pareil, elle défonce aussi, tu vois, donc c'est vraiment un mec, alors pendant un moment, il a travaillé avec le Katrina Squad, là maintenant, il est en solo, je serais vraiment curieux, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va faire en 2021, s'il arrive à placer des trucs cools parce que je trouve qu'il a, il a, je ne sais pas si c'est une vision mais il a une bonne intuition, en tout cas, tu vois, je trouve qu'il a une bonne intuition dans sa manière de produire donc je serais vraiment curieux de voir ce qu'il peut faire l'an prochain. Et surtout que, vu les prods qu'il faisait et peut-être qu'il n'y avait pas énormément de rappeurs qui s'imaginaient poser dessus mais le fait qu'il ait pu réussir à avoir 13 Blocks et Niska sur un morceau comme ça, je pense que quand il va envoyer des packs de prods, il y a beaucoup d'artistes qui vont venir vers lui plus facilement, je pense. Exactement, ouais. Donc ouais, franchement, hâte de voir ce qu'il va donner en 2021 mais TX, carton, carton. C'est ouf. Carton. Après, on avait également 143 LK Sounds qui, on a d'un côté 143 qui fait partie d'un collectif qui s'appelle 6PM dans lequel on retrouve plusieurs beatmakers et artistes et on a LK Sounds mais on n'a pas énormément d'infos sur lui qui restent un peu plus discrets. On les a choisis parce qu'ils ont produit le morceau loco dans l'album de 8 et moi, pour ma part, le morceau ambiance sombre digne d'un film d'horreur et en plus, la prod, elle est en deux parties. Il y a une partie justement, la partie de LK Sounds qui l'a produit avec 8 justement et pour moi, franchement, la prod, elle est ouf. Franchement, ce qu'ils ont réussi à faire sur cette prod-là et que justement, derrière 8 et Lelo aient réussi à reposer dessus, pareil que pour un ex-lookie, c'est super fort. C'est super fort. Là, je me souviens, Chris, quand tu l'avais sectionné, tu m'avais dit cette prod-là, je l'avais rétro en synchro dans un film, comme tu disais, d'horreur. Ouais, une scène pour Halloween ou autre, mais franchement, c'est incroyable. Ce qu'ils ont fait, c'est ouf. Et du coup, bonne performance aussi de Witt qui est avec Lelo en featuring. Ah bah, c'est les deux compères. C'est ça. Ils font des choses ensemble. Donc ouais, c'est pas surprenant. Je suis passé à côté, je vous cache pas, je suis passé complètement à côté du projet de Witt cette année, je ne l'ai pas écouté. Alors que j'avais bien aimé Néo, mais je ne sais pas, ça a dû sortir à un moment de l'année où j'étais moins sur le vif. Même lui, lorsqu'il l'avait annoncé, en fait, il n'y a pas eu une énorme promo, il avait sorti le morceau Viper comme premier extrait. Mais après, en enchaînant, dès qu'il a annoncé que son projet allait sortir, en fait, ça allait super vite. Donc, il y a ça peut-être aussi qui avait joué. Après même, on sait très bien, en 2020, il y a eu tellement de projets que c'était dur de tous les écouter. En tout cas, ce que vous en dites, ça me donne envie de prolonger un peu le truc et d'aller écouter parce que, et on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu de Lailo après, j'imagine. Les univers musicaux proposent ces deux artistes, tu vois, et les producteurs qui vont chercher en général, c'est des gens qui proposent des choses toujours, tu vois, un peu, je ne dirais pas jusqu'à dire avant-gardistes, mais en tout cas futuristes dans le son, dans l'approche. Justement, on allait en parler, Dioscures, Dioscures 2020, Trinity, évidemment, il a produit aussi pour Larry, pour Sneezy, qui bosse depuis longtemps quand même aussi avec Lailo, il était là sur les Ra ou Rao Z également, qui est originaire d'Avignon. Déjà, parlons Trinity. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Raphaël ? Moi, en fait, ce que j'adore chez Dioscures, c'est qu'il a un truc un peu baroque, tu vois, dans son son, c'est-à-dire que, effectivement, tu sais, tout à l'heure, on parlait du côté presque un peu, un peu dans une bulle, tu vois, un peu, un peu, je ne sais plus le mot que j'ai utilisé tout à l'heure pour Isidio, mais tu sais, le truc qui t'englobe un peu, tu vois. Chez Dioscures, tu sens qu'il cherche des textures un peu félices, futuristes et tout, mais il y a ce truc baroque. Tu sais, parfois, ça me fait penser au film Blade Runner, tu vois, c'est-à-dire que c'est presque un peu oppressant, tu vois, chez lui. Il y a vraiment l'espèce de sensation de grandeur, tu vois, dans sa musique. Je pense évidemment au morceau Trinityville, tu vois. La lead, la mélodie principale, elle est entêtante, mais pas que à cause de sa mélodie, je trouve aussi, tu vois, du grain qu'il a été cherché dessus. Et bref, ça, c'est une des prods que j'ai préféré aussi cette année, ça, c'est presque une sirène. Ça, c'est presque une sirène. Il y a une publicité qui commence, il y a ce morceau-là. Tu sais, ça te reste en tête, tu vois, et ouais, moi, c'est ça que j'aime bien chez lui, tu vois, vous parliez de faire de la synchro, tu vois, juste avant pour le morceau de Witt. Moi, je trouve qu'il y a effectivement ça chez lui. Un morceau comme Longue Vie, par exemple, tu sais, d'aller mélanger des espèces de notes de synthé justement très baroque comme ça avec la mandoline au refrain. à un moment, tu sais, tu as une mandoline qui arrive, tu te dis, mais à quel moment tu as des idées comme ça, tu vois ? Et moi, c'est ça que j'aime bien chez lui, tu vois, c'est qu'il y a toujours des petits détails musicaux qui le mettent un peu à part Dioscores. Et c'est vraiment, je trouve, un mec à part. Le morceau, la preuve de Piranha Baby, elle est hyper inquiétante. Sur Vamonos, il va chercher une espèce, tu vois, il va chercher un espèce de truc un peu flottant comme ça. Voilà, moi, c'est ça que je trouve hyper fort chez lui. À chaque fois, il y a plein de détails sonores. C'est vraiment quelqu'un qui recherche des textures, tu vois, qui cherche des petits effets à chaque fois. Logiciel triste, tu vois, il y a une espèce de glitch, tu vois, dans la production. Ouais, ouais, ouais. À un moment, juste, ouais, pendant le… un des refrains, pendant un des refrains, justement, il y a le glitch qui arrive. Et ouais, on a tous été choqués par ça, je pense. Tu sais, pour moi, c'est vraiment presque un architecte sonore. Tu vois, je vois vraiment, je vous parlais de Baroque, tu vois, un immense bâtiment dans tes yeux, tu vois, futuriste quand t'écoutes sa musique, tu vois, une espèce d'énorme cathédrale du futur, tu vois, parce qu'en plus, t'as plein d'effets d'écho, de delay, tu vois, t'as vraiment un… c'est un son qui prend l'espace, tu vois, en plus, quand tu l'écoutes vraiment à l'écouteur, ça te prend tout l'espace du spectre audio, tu vois, dans tes oreilles. Et bref, ils sont vraiment talentueux et je trouve qu'ils se sont bien trouvés avec L'Ailo parce que comme L'Ailo, il a un peu ce truc barré, tu vois, d'aller chercher les trucs futuristes lui aussi, ça fonctionne hyper bien, surtout sur un album concept comme celui-là, tu vois, avec tout ce délire de Trinity, donc ouais, franchement, hyper gros travail. Alors, pour le coup, l'album, il a été super bien reçu en termes de critique et même, j'ai l'impression, dans le ressenti des gens en général, les seules petites critiques négatives que j'ai pu lire et je voulais savoir un peu ce que tu en pensais, c'est un peu une sorte d'ombre ou de présence, tu vois, d'un Kanye époque Yisus. Est-ce que tu... Ah bah, de toute façon, tu sens que... Et notamment sur un des... Mégatron, ouais. Mégatron, bah après, ils ne s'en allaient pas caché que Mégatron, c'était... C'est assumé. Mais est-ce que tu trouves que c'est assez digéré comme influence ? En fait, si on parle sur le côté influence direct, oui, je pense qu'en fait, ce qu'il y a peut-être de trop flagrant et c'est le petit, bémol que j'apporte à cet album-là, c'est qu'il y a, je trouve, chez Laylo, ce côté, je veux vous montrer que je suis un artiste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un espèce de truc un peu tape à l'œil chez lui, tu vois. Mais en même temps, en même temps, il a au moins cette ambition-là. Tu vois, c'est ça qui est... Tu vois, c'est un peu les deux faces de la pièce. C'est-à-dire que je peux te dire, il y a un peu trop tout le temps une pancarte, regardez, je suis un artiste, je fais des trucs de fou, ambitieux et tout. Mais en même temps, il a au moins le mérite d'avoir cette ambition-là, tu vois. Et je trouve qu'en plus, sur cet album-là, c'est vraiment réussi. C'est un album encore, je trouve, plus poussé dans le concept que les précédents. Alors, je ne trouve pas les morceaux toujours tous réussis, tu vois, dans l'espèce de narration qu'il essaie d'établir sur l'album. Mais juste pour ça, tu vois, juste se dire, je vais faire une espèce de soap opéra du futur, tu vois, avec Trinity, tu ne sais pas si c'est une histoire d'amour ou si c'est juste ce truc de logiciel, enfin bref. Pour ça, tu vois, je trouve ça fort. Et puis, il est bien accompagné musicalement, donc du coup, ça rend le tout quand même très accessible, je trouve. Totalement. Ok. Parfait. Ensuite, on a JJ, aka WJ, qui fait partie du collectif EDI, avec 3010, Take A Mike et compagnie, et qui bosse régulièrement avec Cusco 75, aka Lama on a Beat. Et cette année, on l'a vu justement à la prod de Cigarette 2N d'Infinite avec Alpha One. Également justement un rap catéchisme sur l'album de Freeze. Mais nous, on l'a retenu vraiment surtout pour Cigarette 2N avec Infinite parce que la prod justement à l'image de ce que Ace Looky l'a pu faire avec Chex, c'est le même délire. Vraiment la prod, on dirait qu'elle vient d'une autre planète. Tout ce qu'il utilisait au niveau de la prod, c'est important. En plus là, on parle de l'instru, mais en plus si on rajoute, on est là pour parler des instru, mais si on rajoute les textes, comme Lama Finite et Alpha One on posait dessus, en plus les passe-passe et tout. C'est ouf. En fait, c'est exactement pour ça que j'ai kiffé cet instru-là aussi, un peu plus que Rap Catéchisme qui est plus, je la trouve, plus fonctionnelle. Je trouve qu'elle est plus fonctionnelle pour que les deux rappeurs qui se rencontrent pour la première fois arrivent à bien échanger. En plus, comme il y a ce jeu de passe-passe, au final, il y a une complémentarité entre tout le monde, c'est-à-dire à la fois les rappeurs et la prod. Et c'est vrai que cette prod, elle est ouf, tu vois. Elle est complètement folle. C'est pareil, là, on est dans cette espèce de truc où on va chercher un effet un peu fou, tu vois, pour compléter ces mecs qui rap their ass off, tu vois, comme disent les gars. Et c'est vraiment ça, tu vois. Enfin, moi, le passage à la fin du couplet d'Infinite, là, où il dit nique tes grands mords de là. Je ne sais plus comment il le dit, tu vois, mais tu ne le vois tellement pas arriver. Indépendant de titre. Ouais, mais voilà. Bref, non, mais cette prod, elle est chambée, effectivement, et c'est une des prods que j'ai kiffée. Il y a plein de prods un peu comme ça sur l'album d'Infinite qui sont cool aussi, je pense à l'interlude 06, là, que je trouve vraiment cool aussi. Tu vois, c'est des choses où d'un seul coup, tu ne t'attends pas à ce qu'Infinite fasse peut-être des pauses sur des prods comme ça, tu vois, et d'un seul coup, il te le sort et ouais, gros boulot de Double J, c'est clair. Non, totalement. Et puis, moi, sur Rap Catéchisme, je me suis fait un délire incroyable. En fait, j'étais en Turquie il y a quelques semaines et j'ai vu un mec dans la rue qui jouait du, ce qu'on appelle du hang drum, qui est une sorte d'instrument de percussion en métal qui est un peu la forme d'un bouclier bombé. Et en fait, la mélodie de cloche de Rap Catéchisme, je me suis dit mais attends, est-ce que JJ il a utilisé un plugin de ça, tu vois ? Et donc, dans ma tête, je me suis imaginé JJ en train de jouer du hang drum. Je me suis dit non, non, ça ne doit pas être ça mais en tout cas, ouais, c'est assez ouf. Et surtout qu'en plus, si on écoute Pistolet, je crois Pistolet Rose 1 d'Alpha, il y avait déjà un petit peu des instruments qu'il avait utilisés de cette prod-là qu'ils ont fait avec Cusco qu'ils auraient utilisé sur justement Cigarette de haine et franchement, je pense qu'il a poussé le truc à fond sur ce morceau-là et franchement, super réussi. Super réussi, la prod. Après, à côté de ça, on avait également choisi Prinsley. Du coup, comme Flemme et KGB, on a mis Prinsley and Friends. Prinsley qui est un beatmaker belge qui a produit pour Dixie de la Peste, Nero, Soprano, La Fuine, Kerry James, bref. qui est là depuis Dix ans, Prinsley. Donc, belle longévité de sa part, sachant qu'il est dans l'entourage aussi d'anciennement Street Fabolos. Donc, gros talent, Prinsley. Et du coup, cette année, on l'a vu, il est dans tous les bons coups pour nous. On l'a vu justement présent tout le long du projet Kalf de Damso avec justement, comment ça s'appelle ? J'ai oublié son nom, j'ai un trou de mémoire. PONCO ? Avec PONCO, on l'a retrouvé sur l'album de Bonnie Madan, sur Mauvaise Foi, sur le projet de Louis Sende Yakuza et aussi sur celui de Squeezie. Et on parlait justement de la polyvalence de Junior à la prod et pour Prinsley, je pense que c'est un petit peu le cas aussi parce que ce qu'ils ont pu faire justement avec Bonnie Banan ou bien avec Squeezie, c'est totalement différent mais les mecs arrivent vraiment à voir quelque chose de singulier et c'est fort. Déjà pour commencer, pour Kalf au niveau de la totalité de l'album, c'est super bien produit. Là par exemple, je pense à Deux Étoiles de Mer, la transition entre Deux Étoiles de Mer et Sentimental. Même si Sentimental, ça a été produit par Damso, le corps vraiment de l'album au niveau de la production, ça a été super réussi. Et après, à côté, pour des Bonnie Banan ou Squeezie, c'est vraiment totalement différent de ce que justement ils ont pu faire sur un Kalf et ça reste fort et c'est réussi. Sur Mauvaise Foie de Bonnie Banan, j'avais découvert du coup le morceau, je crois qu'il a été introduit via le Colors qu'elle avait fait. Et perso, je n'avais pas kiffé le Colors, en tout cas, je n'avais pas accroché parce que l'arrangement justement ne me parlait pas. Et quand j'écoutais la version studio, c'est là que j'ai compris la vibe du morceau et ça m'a fait penser sur quelques éléments un peu à un Timbo ou en tout cas, je crois que tu entendais criquer un moment dans la prod, des petits éléments comme ça que Timbo, il aime beaucoup incruster. Je trouvais ça vraiment cool. Toi, Kalf, c'est un projet que tu as aimé, Raphaël ? Pour être honnête, au moment où il sort, je le kiffe et finalement, je ne suis pas revenu dessus. Et donc, il sort en septembre, je crois, en septembre, enfin septembre. Et tu vois, en fait, les semaines ont passé, je ne suis pas revenu dessus au final. Donc, c'est peut-être que finalement, je ne l'ai peut-être pas si aimé que ça, mais je n'ai pas non plus assez de recul critique dessus parce que finalement, je ne l'ai pas écouté plus que ça. Alors, je sais que j'ai bien aimé Deux Toiles de Mer, moi justement. J'avais beaucoup aimé à la fois le texte de Damso, son interprétation et puis ce délire de changement musical comme ça. En plus, il est très fan de ça, Damso, sur ses projets d'avoir des morceaux avec deux prods. Et donc voilà. et dont on a déjà parlé, je me rends compte que je n'ai finalement pas assez d'écoutes dans les jambes pour avoir un avis hyper tranché dessus en fait. À part l'impression plutôt positive que j'ai eu à la première écoute ou en tout cas lors des premières écoutes. Parce que je ne suis pas revenu dessus. Peut-être parce qu'il y a un autre truc qui m'a fait kiffer juste après et je ne suis pas revenu finalement. Donc, il faudrait que je le réécoute. Surtout qu'en plus, il y a quand même des gens talentueux à la production. Après, c'est vrai que en plus, vu que c'est un projet et c'est vraiment toute une grosse équipe justement sur le calf. On a pris Prinsley parce que justement il est sur ses différentes prods mais par exemple pour un calf, il y a Benji, il y a Sandex, il y a Pierre-Hari, il y a Panko du coup. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment un morceau par exemple qui retient notre attention par exemple sur un calf plutôt que tout le projet. Après, il y a un banger évident qui est bien avec Selzou avec Mmeza. Et puis, je pense que quand même De Toile de Mer a vraiment marqué le truc que c'était le morceau le plus streamé de l'album, il a vraiment bien tourné. Donc, je pense que De Toile de Mer il est ressorti un peu du lot surtout que ça montre un peu une nouvelle facette de Damso. On avait un peu le Damso qui se confie un peu plus. Je pense que ça fait longtemps qu'il se confie c'est juste que là d'un seul coup c'est plus le Damso qui parle de ses peines sentimentales cachées derrière sa violence sexuelle en quelque sorte. C'est plus le mec qui va te parler justement de à quel point la paternité ça l'a changé. Et tu sais, parfois les morceaux sur la parentalité ça peut être un peu un peu guimauve et je trouve que là ce n'est pas le cas. Je le trouve touchant. Alors, c'est peut-être parce que je suis aussi un père depuis deux ans mais je trouve qu'il a les mots justes pour parler de ça donc vraiment ce morceau je l'ai trouvé vraiment réussi. Ensuite, on a un bon quatuor Ken et Ryu et le duo Narcos qui a été choisi par Raphaël mais pareil, on sait pourquoi. cette année enfin tu vois si on parle vraiment de blockbusters ils ont été à la fois sur l'album sur le Reprocat de Lacry mais sur le Dinos donc le duo Narcos donc Chapeau et Heisenberg ça fait un petit moment qu'on les voit vraiment bien installés et ils ont notamment fait le morceau morceau jauné mine de rien tu vois de Booba et Z qui a été un gros gros single et puis après c'est tout le travail de réalisation qu'a fait Squatuar sur les deux albums que sont Stamina et Reprocat d'un côté pour Reprocat là pour le coup c'est vraiment blockbuster tu vois ils ont sorti là pour le coup tu vois la grosse artillerie drill bien tanker à la Pop Smoke avec des petites nuances que je trouve cool sur la manière d'aller chercher par exemple des longues mélodies sur le petit Nicolas par exemple je crois donc il y a une espèce de petites nuances qu'ils ont apportées que je trouve cool et puis après je trouve que de manière plus élaborée je trouve que le travail qui est fait sur Stamina il est quand même assez remarquable le travail de production sur Stamina notamment Ken et Ryu pour le coup qui font le morceau moins un je pense à moins un je pense à Demain n'existe plus je ne sais plus si c'est tous les quatre ou juste Ken et Ryu qui le font je vais vérifier ça tout de suite c'est juste Ken et Ryu tu vois donc pour le coup léger avantage de mon côté pour Ken et Ryu mais le travail qu'a fait Narcos toute cette année aussi c'est assez fou et quand ils sont tous les quatre ce qui est le cas sur le morceau sur le morceau coffre plein de Kobalade Maes et Z tu vois qui est un énorme un énorme single aussi tu vois ça fait de la magie voilà donc voilà pour le coup c'est vraiment des hitmakers tu vois je trouve qu'il y a vraiment ce truc de hitmakers chez eux même s'il y a aussi ce truc d'aller jusqu'au bout d'une réalisation ce qui est le cas sur les deux albums que ce soit Lacrim ou Dino c'est fort surtout qu'en plus les deux projets sont totalement différents au niveau des sonorités donc c'est encore plus fort ensuite on a Twinsmatic qui était justement anciennement un duo composé de Julien et Nadim et aujourd'hui on a uniquement Julien qui fait du son et anciennement le duo c'était Booba Ashki Tekema avec le dossier énormément Booba et du coup cette année il y a eu le pari que Julien a fait de revenir en solo et il est revenu en avril ou en mars avec l'album Aclas et grosse réussite grosse réussite l'album Aclas on a vu vraiment sa patte même s'ils avaient déjà sorti des EP en duo là il est revenu avec un album que ce soit au niveau de la sélection des invités avec SCH Dinos Ashki même s'il avait déjà travaillé avec lui par le passé ça a été vraiment un album réussi au niveau de la production et moi pour ma part que ce soit au niveau de la production entière du projet ou même des transitions entre différents morceaux dans un autre genre un projet que j'ai écouté dont j'ai autant apprécié les transitions du premier au dernier morceau c'était ça a été en 2019 qui est Trana Dab vraiment au niveau d'une transition qui l'a amené il est vraiment allé chercher de quelle manière chaque morceau pouvait terminer enchaîner avec le morceau suivant et faire en sorte que ouais on lance le premier morceau et derrière on est obligé d'écouter jusqu'à la fin de l'album il y avait un peu ça aussi je trouve sur le Tristesse Business de Luigi oui tu vois d'avoir ce truc qui s'enchaînait bien tu vois sur l'ABCDR j'avais parlé d'un morceau en particulier je crois que c'était Néon Rouge mais j'avais dit en fait c'est compliqué d'enlever un morceau de Tristesse Business tu vois parce que c'est un peu comme un jeu de Jenga tu vois tu enlèves un morceau tu as un peu tout qui est un peu déséquilibré je trouve qu'il y a vraiment ce truc aussi où c'est très bien enchaîné très bien amené sur tout l'album mais je comprends ce que tu veux dire sur Baba qui était très bien fait de ce point de vue là totalement moi j'ai kiffé aussi ce projet de Twinsmatic parce que déjà il m'a fait découvrir des artistes notamment Marge j'espère que je ne connaissais pas et qui a deux morceaux superbes sur l'album l'intro et l'autre axis et puis aussi parce qu'il m'a fait comprendre le délire de Ashkid que j'avais écouté plus ou moins auparavant mais que je ne captais pas forcément et là j'ai bien compris le délire un peu émo et je trouve que quand tu as un producteur justement qui te met un artiste dans les conditions optimales idéales pour que ce que l'artiste finalement fait puisse être super lisible je trouve que ça ça parle aussi du côté du producteur de son talent de réal c'est là justement qu'on voit la différence entre un simple beatmaker et un producteur avec Tunis Matic il y a des grosses prods que ce soit 7 O'Clock X2 avec SCH il a mis justement une vidéo comment il avait réalisé l'instru il est parti chercher des éléments il faut aussi applaudir la version de luxe la version de luxe qui est une véritable en tout cas chacun a son opinion sur ça mais cette année en 2020 on a vu réédition sur réédition franchement moi personnellement ça m'a fatigué mais là la version de luxe avec la partie instrumentale je trouve ça vraiment vraiment très cool d'avoir mis toutes les instru pour moi ça c'est cool ça c'est cool c'est vrai qu'on a perdu ce truc là je vous disais à quel point l'arrivée d'internet chez moi au début des années 2000 quand j'épluchais justement les livrets d'albums et que j'étais sur Emule et que je pouvais télécharger des versions instrumentales quelle époque Emule France j'étais content quand j'avais les versions instrumentales j'avais un dossier instru de rap carré rap français c'était la folie malheureusement c'est sur un disque dur qui est depuis à cramer donc je ne les ai plus mais ouais ça devient de plus en plus rare d'avoir effectivement cet accès aux instru et le fait que des producteurs puissent le faire comme ça c'est vraiment cool ça tue franchement ça tue et en plus récemment il a également produit avec Richie Beat le bousquet peinture de Frénétique et ouais pareil on dit à Frénétique Big up Richie Big up Richie aussi c'est vrai que là on ne l'a pas sélectionné parce qu'il fallait faire des choix voilà mais Richie la longévité qu'il a ah mais clairement même son projet qui vient de sortir on peut en parler c'est un gros big up à Richie Beat après on a également Just Music Beat le duo Just Music Beat qui a été sélectionné par Raphaël ouais moi je trouve qu'ils ont eu une année assez héroïque alors après c'est du rap de niche aujourd'hui entre guillemets ce qu'ils font parce que ça reste c'est pas des trucs qui cartonnent ou qui ont un énorme succès mais moi je trouve que le travail de fond qu'ils ont depuis des années a particulièrement payé cette année rien que par le fait qu'ils ont produit intégralement le dernier album solo d'Akash Asteroid qui est pour moi le meilleur album d'Akenaton depuis Soul Invictus qui était sorti quand même en 2002 il a sorti d'autres albums depuis qui n'étaient pas mauvais mais que je trouvais parfois un peu inégaux là je trouve que c'est la meilleure combinaison possible d'avoir Akash avec des producteurs comme ça donc Just Music comme tu disais c'est un duo de producteurs c'est des mecs qui sont très très marqués par le rap new-yorkais de plusieurs générations aussi bien des années 90 du début des années 2000 façon Rockafella à des choses plus actuelles à la grille Zelda mais pas que ils sont aussi capables d'aller chercher des rythmiques un peu plus trap entre guillemets en tout cas plus lentes avec des roulements ce genre de choses et donc cette année ils ont produit pour l'album d'Akash ils ont également produit intégralement deux EP de très bons rimeurs que son perso qui est un mec également du sud-est et Double Zulu qui est lui par contre un francilien que je salue puisqu'on bossait ensemble à OKLM à un moment et puis ouais ils ont fait des placements tu vois chez Ron Bryce chez Virus chez Rapper Sham chez Ocni et en fait à chaque fois c'est ça que j'aime chez eux c'est que pour le coup eux ils vont chercher le sample encore tu vois ils vont chercher le sample ils vont chercher la boucle qui tue en la déformant en la travaillant bien et quand ils vont mettre ça par exemple sur des rythmiques un peu plus trap comme Van Gogh de Virus ou l'Arche de Ron Bryce je trouve que il y a un vrai souci du grain il y a un vrai souci du truc qui groove même si c'est de la trap tu vois et même un truc comme comme Radin par exemple un morceau qui s'appelle Radin qui est un morceau Double Zulu t'as un beat à contre-pied enfin ils sont même inventifs tu vois même en étant dans ce truc qui est peut-être très balisé aujourd'hui de ce type de son ils sont hyper inventifs et voilà moi je trouve que c'est un duo de producteurs qui est méconnu nécessairement parce qu'ils n'ont pas encore eu des top rappeurs tu vois des gens hyper connus ou en tout cas très consommés aujourd'hui on va dire très écoutés qui ont posé sur leur production mais voilà il y a une vraie identité sonore Just Music Beats ça fait des années moi je les ai découvertes en 2012 je crois si je n'ai pas de bêtises sur Inception de Dean Burbigo mais depuis tu vois ils n'ont pas dévié de leur ligne ils font toujours ce rap hérité de plein de traditions du rap new-yorkais au sens très large en tout cas avec cette tradition du sample du sample très bien travaillé de la boue qui défonce et du beat qui cogne et voilà donc franchement ils ont eu une super année et je trouve que c'est vraiment un super audio producteur moi il y a marche pour les cieux dans justement le projet avec Akhenaton que je me suis pris et justement ce morceau là il m'a fait penser à Last of a Dying Breed de Ludacris au niveau de l'instru et franchement c'est super fort ce qu'ils ont fait sur ce morceau là entre la guitare qu'il y a juste avant le bridge de Akhenaton et non franchement c'est fort mais après est-ce qu'ils n'ont pas plus à gagner justement en produisant pour des artistes US tu penses par rapport à ici je crois pour l'avoir vu il n'y a pas très longtemps justement Budacris c'est un des membres du groupe je me demande s'il ne m'avait pas dit qu'il était en contact avec des artistes là-bas mais après je ne sais pas parce qu'ici je pense que c'est des gens qui sont un peu droits dans leur botte qui ne sont pas prêts à faire plein de concessions sur leur musique qui sont contents de faire la musique qu'ils font maintenant et ça a payé parce qu'avec ce travail de marathon ils ont quand même réussi à produire pour un des plus grands rappeurs de l'histoire de France du rap français avec AKH donc non peut-être que ça pourrait être cool pour eux mais de manière générale je n'y crois pas trop à quelques rares exceptions près ce truc de aller aux Etats-Unis pour un producteur français c'est l'Eldorado il y a quelques cas tu vois évidemment on pense à DJ Snake on pense on pense à Cash Money AP tu vois voilà tu en as quelques-uns mais en vrai je pense que tu peux très bien aussi réussir à continuer à faire des choses ici même si même si tu ne deviens pas hyper connu ou en vue tu vois tu vois ils dévient bas de leur ligne ils travaillent avec des gens avec qui ils aiment bosser et ils font des belles choses ensemble donc franchement je ne sais pas si c'est une solution miracle ok du coup après Just Music Beat on a 3010 3010 du coup on parlait de JJ tout à l'heure qui font partie du coup du même collectif EDI qui lui pour le coup est à la fois beatmaker et rappeur et au cours de l'année dernière déjà avait sorti qui était sur un marathon et vu que justement il avait été absent pendant plusieurs années il est revenu fin 2019 avec un projet qu'il est sorti le 13 septembre à l'occasion de son anniversaire et justement à partir de cette date là jusqu'au 1er novembre il a sorti des projets chaque vendredi chaque vendredi et jusqu'à après en avril 2020 il est revenu avec son deuxième album Nemo 2 et on l'a mis dans notre sélection parce que justement au niveau de tous ces différents projets ils sont aussi différents les uns que les autres il y a vraiment une identité au niveau de chacun de ces projets il y a à la fois des annulises aussi des luzis des morceaux qu'il a pu mettre sur Soundcloud ou autre et d'autres projets inédits et vraiment au niveau des sonorités c'est super aérien dans la globalité mais on voit vraiment qu'il y a une identité dans chacun des projets qu'il a pu sortir durant cette période là même si à la fin après justement Nemo 2 le deuxième album les projets qu'il a pu sortir jusqu'à fin mai début juin c'est un peu plus perdu au niveau de cette identité là mais par exemple au niveau de morceaux comme Changeret Conversation ou En Bas voire même Style Hill où il est parti reprendre un morceau d'Alchimiste il y a vraiment une grosse identité marquée au niveau de ces différents projets là avec comme je l'ai dit vraiment une vague très aérienne et c'est pour ça qu'on l'a sélectionné dans nos beatmakers dont on a plus apprécié le travail lors de cette année 2020 parce que la productivité elle a été là mais la qualité aussi et puis ça faisait aussi plaisir de revoir 3010 sortir des projets de façon comme ça accélérée et d'avoir de la musique de lui à écouter et d'ailleurs tout à l'heure on parlait de DJ 3010 et en co-prod sur le morceau grand-père de l'album du dernier album de Jim Dambigo donc il a été là en solo mais également on a pu le voir placé durant cette année 2020 dans toujours cette sélection de la francophonie on a Kosey qui est grosse année également en 2020 pour Kosey qui fait partie de Try to Live le label de mid-sizer si on ne dit pas de bêtises dans lesquelles on retrouve aussi Khali qui a été sélectionné par Raphaël même si on aurait pu nous aussi très bien le mettre dans notre sélection tout à l'heure je vous disais quand on parlait des idiots à quel point j'aime notamment un mec comme Pierre Bourne aux Etats-Unis et là pour le coup je trouve qu'un mec comme Kosey il me l'a confirmé d'ailleurs une fois parce qu'il était sur Instagram il avait mis l'option poser moi des questions et je lui avais demandé est-ce que tu as été influencé ou est-ce que tu n'as pas beaucoup écouté Pierre Bourne et il m'a confirmé mais lui et Weezy c'était des gens qu'il a beaucoup écouté effectivement ça sent tu sens que c'est un mec qui sait manger cette vibe-là mais qui l'a bien compris qui l'a bien digéré et qui n'en fait pas une pâle copie donc je me suis surtout pris le projet Colaf avec la fève et je trouve que ce travail de trucs très minimaux à la fois dans le beat et finalement dans la mise en musique il le fait très bien avec ce truc des 8-to-8 très mis en avant en lieu et place des kicks il n'y a quasiment pas de kicks dans sa manière de faire des prods donc je trouve que ça il le fait très très bien sur Snitch par exemple un morceau comme Snitch avec des nappes très aériennes qui semblent sortir un peu de vieux jeux vidéo tu vois le truc le truc de vilain aussi tu vois une espèce de petite mélodie un peu enfantine sans l'aide vraiment donc ça je trouve ça smart tu vois toujours ces espèces de contre-pieds et puis et puis même le jeune interlude tu vois il y a un truc sur Colaf qui s'appelle jeune interlude où là il y a plus le côté wheezy justement d'aller chercher des espèces de contretemps sur les caisses claires etc toujours avec aussi ce truc des 8-to-8 très mis en avant donc ouais je le trouve vraiment talentueux je l'ai découvert cette année vraiment je ne le connaissais pas du tout avant et du coup j'ai été m'intéresser à Spooky Season l'espèce de projet de producteur qu'il a sorti et pareil il y a des espèces de trucs beaucoup plus tout à l'heure vous parliez de musique un peu de film d'horreur à des quitts ouais Spooky Season c'est totalement ça en fait comme tu l'as dit les mêmes éléments qu'il utilise sur Colaf mais là au niveau des ambiances il a rajouté justement tout cet esprit Halloween dans les sonorités c'est fort là on l'a vu justement sur Colaf avec la fève il y a d'autres artistes sur Spooky Season mais hâte de voir ce qu'il va faire avec d'autres artistes pour 2021 pour moi c'est vraiment une belle découverte et une belle révélation justement de nouvelles directions de la production en France aussi tu vois Cosaï et plus récemment on le trouve aussi sur l'EP de Made in Paris ok d'accord je ne savais pas tu vois donc je vais écouter ça qui est vraiment très cool Made in Paris qui avait sorti son EP juste la semaine dernière il me semble quel beau jour pour mourir c'est ça et en tout cas il a eu l'oeil le Midsizer pour recruter Cosaï sur son label ensuite on va en Suisse on a Varnish La Piscine Varnish La Piscine alias Pink Flamingo et plein d'autres alias qui bossent du coup depuis 2014 avec Makala c'est son bras droit on l'a vu justement sur tous les projets il me semble de Makala à la prod du début à la fin que ce soit ouais c'est le projet qu'il est sorti en 2014 jusqu'à Radio Suisse de l'année dernière et en fait au niveau de ce que Varnish La Piscine peut faire il y a toutes ces sonorités un petit peu funk mélangé à des sonorités hip hop très colorées et ouais en fait par rapport à justement tous ces beatmakers qu'on a sélectionnés moi je trouve qu'il n'y a vraiment personne qui fait en tout cas dans la partie francophone ce que lui fait actuellement il y a vraiment une polyvalence au niveau de ce qu'il peut faire que ce soit justement le projet que lui il a sorti par rapport à son film qu'il avait qu'il avait qu'il avait réalisé Metropole Dance Twist après à côté de ça on a des morceaux comme celui qu'il a pu faire avec Bonnie Banan La Lune et Soleil Love Boat après il y a tout ce qu'il a fait également en 2020 avec Makala et surtout le morceau Sergei Job là justement par rapport à ça là on pouvait voir qu'il avait une certaine patte une certaine identité au niveau des prods qu'il pouvait faire généralement avec Makala moi la grosse surprise vraiment cette année ça a été le morceau qu'il a fait Sergei Job et vraiment parler justement de tout ce qui est New York tout ça Sergei Job pareil lorsque j'ai écouté ce morceau là j'avais l'impression d'être dans le Bronx c'est grimy c'est vraiment contre-pied de toutes les autres vibes que tu as pu décrire Chris justement ouais c'est ça on était dans des ambiances comme tu dis très colorées un peu à la à la flower boy toute la vague Tyler the Creator de ces albums là et puis aussi il y a du Neptunes et puis il nous prend contre-pied avec Sergei Job et Makala c'est un découpeur tout à l'heure je ne sais plus de qui on disait ça mais c'est un découpeur ouais franchement très 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 fort varnish la piscine et justement par rapport à Sergei Job à de voir ce qu'il peut ce qu'il peut proposer en 2021 puisqu'on a vraiment une idée de ce qu'il pouvait faire en termes de sonorité et en ayant découvert Sergei Job je me dis mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre du coup hâte de voir ce qu'il va proposer en 2021 totalement non non franchement c'est fort et en dernier beatmaker de la francophonie qu'on a c'est Medellin Medellin choisi par Raphaël ouais Medellin c'est presque un c'est presque un choix du cœur sur le long terme que de la raison tu vois parce que Medellin il est là depuis de très longues années c'est un producteur vraiment dont j'ai suivi le parcours depuis très longtemps et que j'adore et je suis vraiment content de voir qu'aujourd'hui via le succès d'Attic il a un peu la reconnaissance qu'il mérite d'avoir à mes yeux de manière plus grand public quoi il travaille aussi avec Madame Monsieur donc le duo énormément produit pour eux d'ailleurs cette année tout à fait mais voilà moi je suis hyper content de voir que voilà il arrive en plus à s'éclater avec un artiste comme Attic pour qui il arrive à faire des choses assez diverses sur ses albums et puis il travaille aussi beaucoup avec Joker là il y a Joker pour son album qui sort alors là au moment où on enregistre l'album sort ce 11 décembre il a produit notamment le morceau Bam Bam qui reprend le truc de Sister Nancy et moi tu vois c'est un truc que j'adore c'est un truc de Denzel que j'adore et il le fait hyper bien c'est un morceau avec le juice et je trouve que vraiment pour le coup c'est un sample grillé comme on disait il y a ce truc où on peut vite tomber dans le kitsch la ligne elle est fine c'était risqué et bien le faire et bon après on peut parler du morceau dans la globalité mais en tout cas au niveau de l'instru ce qu'il a pu faire c'est impeccable ouais ouais c'est très bien tu vois je trouve que ça respecte très bien l'esprit du morceau de départ tout en étant un truc très moderne et en fait ce que j'adore moi chez Medellin et c'est un truc c'est un truc pour moi qui est un peu dans une progression de ce qu'il faisait il y a 15 ans de ça il y a 15 ans Medellin s'était fait connaître en allant beaucoup sampler du rock FM des années 80 tu vois et là je trouve que dans son approche il a dans son approche musicale dans les mélodies qu'il développe il y a un truc très pop années 80 tu vois et en même temps tu as un truc très moderne dans la manière de faire des rythmiques je pense à un morceau comme 2K par exemple sur l'album d'Athique tu as une petite mélodie un peu glitchée tu vois qui apporte un vrai truc en plus et puis tu as un morceau comme La Rue tu vois un morceau comme La Rue où pour le coup tu as une mélodie très mélancolique mais un truc très nerveux tu vois dans le beat et puis il y a évidemment un morceau qui est une de mes prods préférés de cette année qui est produit par Medellin qui est le morceau Décorer les murs d'Icha qui est le morceau qui clôt LVA3 tu vois il y a une espèce d'orque façon Phil Collins au début tu vois tu as le piano de Sofiane Pamar au piano évidemment incontournable et voilà cette instru je la trouve absolument fabuleuse et donc voilà c'est un peu un award d'honneur tu vois que je lui donne à Medellin cette année parce que c'est un mec que je suis prêt depuis très longtemps avant ils étaient un duo maintenant il est tout seul et vraiment je le trouve hyper fort surtout qu'on maintenant il travaille aussi avec si quelqu'un aussi pas mal de producteurs tu vois en binôme ou en trio tu vois là il travaille beaucoup avec un mec qui s'appelle Illnight et donc voilà je trouve que tout ce qui lui arrive et tout ce qu'il arrive à produire notamment en bossant avec Atik c'est vraiment cool et il arrive en plus tu vois à placer un petit peu ailleurs comme c'était le cas avec Décorer les murs et cette prod elle m'a mis une étarde de ouf donc voilà beaucoup aimé le travail de Medellin cette année merci d'avoir écouté cette première partie de l'épisode résumé des beatmakers de 2020 qui nous ont marqué comme vous avez pu le constater dans cet épisode avec Chris et Raphaël on a discuté des beatmakers 2020 de qui on a beaucoup apprécié le travail la partie francophone toi Chris t'aurais mentionné qui d'autre dans l'épisode peut-être il y en a tellement là je pense à Niajiko par exemple qui a bossé énormément avec Taiki cette année et plein d'autres projets Taiki notamment Core avec toute son équipe Hawa sur l'album de Zola dont les morceaux que j'ai kiffé de cet album Le Sauveur la prod elle est ouf même la prod de Pollo Sermanos Cash Money Happy évidemment tu vois Cash Money Happy qui a co-prod Christopher Walken avec notre très regret des Pop Smoke avec Wanda Girl qui d'autres encore Gracie Hopkins encore Time très très chaud la partie In la Deluxe Professeur et O.J.S qui ont bossé sur l'EP de McTier que j'ai découvert même si Professeur bossait déjà avec McTier et d'autres artistes du 9.3 et surtout O.J.S qui était sur ce projet-là et qui a produit le 5G de Booba donc une grosse année également pour lui et enfin même Mourand là de Real Madrid qui a produit le McTier Kalash Criminel sur ce même EP-là l'une des plus grosses prods que j'ai kiffé et puis il y en a sûrement d'autres qu'on oublie merci beaucoup effectivement il y en a plein d'autres qu'on oublie mais on a dû faire une sélection pour autant elle reste dans notre coeur et merci du coup d'avoir encore une fois écouté cet épisode sachez que l'expérience n'est pas finie la deuxième partie est disponible et cette fois-ci dans cette deuxième partie on discute des beatmakers anglophones de 2020 qui nous ont marqué allez checker ça c'est disponible à très vite de la musicopolis d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...